Dans une vidéo précédente, nous avons parlé des suites géométriques. Alors, pour rappel, une suite géométrique, c'est quand on peut passer d'un terme à un autre en multipliant tout le temps par le même nombre, ici 2, qui est appelé la raison. Donc là, on voit par exemple que cette suite de nombres, pour passer de l'un à l'autre, à chaque fois, on a multiplié par 2. 3 fois 2, 6, fois 2, 12, fois 2, 24, fois 2, 48. Donc ça, c'est les termes d'une suite géométrique de raison 2. On peut imaginer une multitude de suites. Par exemple, je vais la faire commencer par 1. Et pour passer d'un terme à l'autre, la raison, ça va être moins 3. Donc le deuxième terme, ça va être moins 3 fois 1, moins 3. Le terme suivant, ça va être moins 3 fois moins 3, ça va faire 9. Le terme suivant, 9 fois moins 3, ça va faire moins 27. Je remultiplie par moins 3, ça va faire 81. Etc. Donc là aussi, la suite précédente, on aurait pu trouver les nombres suivants, à chaque fois, en multipliant par 2. Ici, cette fois-ci, c'est en multipliant par moins 3, qu'on passe d'un terme à un autre. Alors maintenant, ça, c'était la suite géométrique. Maintenant, qu'est-ce que c'est la série géométrique ? Alors la différence entre une suite et une série, c'est que la suite, c'est une, comme son nom l'indique, c'est une suite de nombres, alors que la série, c'est la somme de tous ces nombres qui constituent la suite géométrique. Je m'explique. Par exemple, sur la dernière suite qu'on vient de voir là, qui commence par 1 et qui a pour raison moins 3, et bien du coup, la série géométrique, ça va être la somme de tous ces nombres. Donc ça va être 1, plus, bien, moins 3, plus 9, plus, moins 27, plus 81, etc. Par rapport à celle qu'on avait fait juste au-dessus, ça va être 3, plus 6, plus 12, plus 24, plus 48, plus, etc. Alors, de manière générale, les termes d'une suite, comment est-ce qu'on peut les écrire ? Le premier terme, on peut l'appeler A. Donc on démarre une suite par A. Ensuite, j'additionne le deuxième terme. Le deuxième terme, c'est le premier terme, A, multiplié par la raison. Ensuite, j'additionne le troisième terme de la suite géométrique. C'est-à-dire, c'est le terme d'avant, c'est-à-dire A fois R, de nouveau multiplié par la raison, donc fois R encore. Donc ça va faire R au carré. Ensuite, j'additionne le quatrième terme. Donc ça va être le troisième, multiplié par R. Donc ça va être A fois R au carré fois R, c'est-à-dire A fois R au cube. Et donc là, tu comprends qu'en fait, à chaque fois, j'incrémente de 1 la puissance de R. Donc le suivant, tu comprends directement que ça va être A fois R puissance 4. Et donc là, je les additionne jusqu'auquel ? Là, je vais me contenter de les additionner jusqu'au n-ième. Donc ça va faire R puissance N. Ou plutôt, pas au n-ième, parce qu'en fait, il y a N plus un terme. Je vais l'additionner jusqu'à la puissance N de R. Pourquoi j'ai dit qu'il y a N plus un terme ? Parce qu'ici, R tout court, c'est comme R puissance 1. Et ici, A, c'est comme A fois 1. Et A fois 1, c'est la même chose que A fois R puissance 0. Parce que n'importe quoi à puissance 0, ça vaut 1. Donc R puissance 0 vaut 1. Donc combien il y a de termes ? Si je commence par celui-ci, ça en fait 1, 2, 3, etc. jusqu'à N. Et il ne faut pas oublier celui-ci. Donc là, il y a tout simplement N plus un terme. Dans cette suite que je t'ai représentée ici. Là, il y en a N plus un des termes. Voilà, donc je l'écris. Ensuite, est-ce qu'on peut utiliser la notation Sigma pour compacter un peu l'écriture de cette série ? Bien sûr, bien sûr qu'on peut l'écrire. Alors ça va être la somme de K égale A. On commence ici par 0 pour le premier terme. Donc de K égale 0 A à quoi ? À petit n. De quoi ? Eh bien de A fois R puissance K. D'accord ? Donc là, le premier terme, c'est bien pour K égale 0, c'est-à-dire A, A fois R puissance 0. Ensuite, le deuxième terme, K égale 1, ça va bien être celui-là, A fois R, etc. Donc voici la définition d'une série géométrique.